Bonsoir, 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 bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Bon, nous allons encore parler de la criefe de Ali Touré. Vous saviez, le procès de l'honorable Ahmad Damaro, SIE, c'est terminé. C'est le plaidoirie, on nous dit à partir du 2 décembre, ils vont nous dire ce que la criefe, Ali Touré et sa bande décideront du sort. Mais pour l'instant, Voilà. Je vais vous lire le poste de Babila ici. Actualité à la criefe de la réquisition du procureur très spécial. Nous l'avons appris dans la procédure visant l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ahmad Damaro Kamara, SIE. Le parquetier très spécial de Conakry demande 4 ans de prison contre l'ancien numéro 2 du régime Alpha Condé, 5 ans pour l'honorable Michel Kamano et l'acquittement pour l'honorable Zainab Kamara et l'opérateur économique chinois Kim. Cependant, il y a eu lieu de demander à Ali Touré qui a ordonné le décaissement des 6 milliards restants Le décaissement des 6 milliards restants dans le compte bancaire de l'Assemblée nationale détenu dans les livres de la BCRG après le coup d'État et la dissolution de l'Assemblée. Qu'a-t-on fait avec ce montant du contribuable guinéen ? Voici des questions que nous devons poser à Ali Touré. Chèque numéro 6, 9, 3, 1, 3, 3, 5, 4 émis le 19 octobre 2021, c'est-à-dire après le coup d'État, pour un montant de 52 millions, 274 600 francs guinéen, avec pour motif achat fourniture de bureau pour qui ? Point d'interrogation. Chèque numéro 6, 9, 3, 1, 3, 3, 5, 6 émis le 19 octobre 2021, pour un montant de 265 millions, 715 mille francs, pour motif dépense diverse, de qui ? Partagez au maximum la famille. 4, chèque numéro 6, 9, 3, 1, 3, 3, 5, 8 émis le 19 novembre 2021, toujours après le coup d'État, pour un montant de 216 millions, 900 mille francs guinéens, avec pour motif primes diverses novembre 2021, pour qui ? 5, chèque numéro 6, 9, 3, 1, 3, 3, 6, 0 émis le 29 décembre 2021, pour un montant de 969 millions, 500 mille francs, avec pour motif primes diverses janvier 2022, de qui ? 6, chèque numéro 6, 9, 3, 1, 3, 3, 6, 3 émis le 30 janvier 2022, pour un montant de 2 milliards, 383 millions, 280 mille francs guinéens, pour motif, règlement, factures antérieures locaux. Quel locaux ? Point d'interrogation. Le peuple a droit de savoir, le parquet de la Kiev doit être en mesure de dire au peuple de Guinée qui a décaissé ses montants à la BCRG, au nom et pour le compte d'une assemblée dissoute. N'est-ce pas un présumé détournement de dernier public ? Voilà. Ce que nous venons d'énumérer tout de suite là, Ali Touré, aujourd'hui qui veut tellement emprisonner l'honorable Ahmad Damaro. Ali, Ali Touré, ce qu'on va te dire, Mamadi n'a pas été élu par le peuple de Guinée. Ok ? Ani Kenekio qui prend toutes sortes de décisions. Ali, tu as juré sur le Saint-Courant. Tu es musulman, d'après toi-même. Que tu es musulman, Ali Touré. Vous avez juré sur le Saint-Courant. Si vous pensez que vous effrayez ou vous impressionnez quelqu'un dans ce procès-là, vous vous trompez vous-même, Ali Touré. Les Guinéens ont tous suivi ce procès. Vous avez accusé l'honorable qu'il a détourné 15 milliards. D'ailleurs, il est resté 6 milliards. Qui a fait sortir les 6 milliards dans les caisses ? Vous n'avez pas parlé de ça. Ali Touré, au lieu d'attendre jusque le 2 octobre. Mais il fallait déjà donner le verdict. Comme vous avez fait pour les tombes. Il fallait donner le verdict en même temps. C'est parce que les autres, c'est les politiques. La position de Damaro, vous connaissez. Même si vous voulez faire tout. Déjà pour les Guinéens, ils savent qu'il n'y a rien dans ce dossier. Si vous voulez, allez-y. Dites même 100 ans. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas vous. Ça dit tout ce que vous êtes en train de faire. Le peu de baraka sur le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala retire petit à petit. L'injustice. Dieu, la justice là, pour ce monde là, c'est vous. Mais le bon Dieu. Le jour du grand jugement. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aussi là-bas. Il n'y a pas fait de décide, je savais. Vous avez juré sur le courant. De rendre justice devant les Guinéens. Mais si vous pensez que non, vous êtes fort. Wallah, vous n'êtes rien. Combien de personnes meurent à longueur de journée ? Combien de personnes vont à longueur de journée ? Alitouré. Vous qui venez juste d'arriver aujourd'hui, vous avez des châteaux un peu partout. Alitouré. Ta famille est du côté de la France aujourd'hui. Alitouré. Nous savions comment vous gagnez de l'argent. Comment vous escroquez les gens. Vous prenez de l'argent. Alitouré. C'est vous qui allez avoir honte demain. C'est vous qui allez avoir honte demain. Famille. Je vais vous faire une révélation ce soir. Vous savez, beaucoup ne savent pas ce que moi je fais. Et c'est ça la différence entre ces petits blogueurs et le général 5 étoiles. Je le dis ici publiquement. Vous savez, j'ai écrit à Mamadi Doumbouya. Concernant tout ce qui se passe dans ce pays. Sauf si je dis, je ne veux pas le numéro de quelqu'un. Mais le numéro de n'importe qui en Guinée, si je veux, je peux l'avoir. J'ai eu le numéro de Mamadi, je l'ai écrit. Je l'ai écrit et nous avons échangé. Je le dis ici haut et fort. Moi, je ne suis pas un démagogue. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Non. J'ai échangé avec Mamadi. Je le dis haut et fort ici. 14 minutes, nous avons parlé. Mamadi Doumbouya sait, je n'ai jamais parlé de moi. Ça, je le dis devant tout le monde ici. Mamadi Doumbouya, il sait, personne, même si je passais par quelqu'un pour parler avec Mamadi, aucun des proches de Mamadi Doumbouya n'allait oser lui transmettre mon message. Personne n'allait oser. Dieu se le sait, c'est que Mamadi et moi, nous nous sommes dit au téléphone. Je vais au téléphone. Mamadi Doumbouya, calme. Mamadi Doumbouya qui dit qu'il veut vraiment que les choses reviennent à la normale. Mamadi Doumbouya. Et je lui ai dit, je lui ai dit, moi, en Soudamaro, je n'arrêterai pas mes vidéos, mes attaques. Contre le CNRD, tant que les choses ne changent pas sur le terrain. Et il m'a dit qu'il comprend ça. Je lui ai parlé de son entourage. Je risque de te bloquer. Voilà. Vous êtes nouveau dans ce live. Si vous voulez que vous voulez perturber, je vais vous bloquer tout de suite. Voilà. Il y a plus de 600 personnes qui suivent. Il n'y a pas un problème de son. Soit vous quittez dans le live, vous revenez. Mais c'est ma dernière fois de vous avertir. Donc, j'ai parlé à Mamadi. Je lui ai dit de libérer les anciens dignitaires. Il a dit que lui, il est prêt aujourd'hui à pardonner tout le monde. et me l'a dit. Je lui ai parlé du FAMAN, du président Alpha Kondé. Et il a fait le coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait pour le FAMAN, pour le président Alpha Kondé ? Ça, ce sont des détails. Je vais garder. Le moment opportun, je vais parler de ça. Là, je vais le bloquer au cofiche bas. Comme lui, son nom, c'est poisson. Le poisson de bas, lui, il est parti. Donc, moi, j'ai été clair devant Mamadi, je lui ai dit. J'ai dit, tes proches ne te diront pas la vérité. Tant que tous ces leaders-là sont hors, j'ai dit, ce pays-là, il n'y aura pas de paix. Et tant qu'ils ne demandent pas le président pardon au président Alpha Kondé, je ne dis jamais plus grand. Les militants du RPG ne vont pas lui pardonner un jour. Donc, c'est pour dire à ceux qui me suivent ici, moi, je ne suis pas ce jeune hypocrite. Et je lui ai parlé de son entourage. Je dis, son entourage, personne n'osera lui dire la vérité. personne n'osera lui dire la vérité. Comme nous, nous le faisons. Partagez, mettez le cœur famille. J'ai été clair ce que j'avais à lui dire. J'ai dit à Mamadi. On s'est parlé comme des hommes. Voilà. s'il comprend t'as mieux pour lui. S'il ne comprend pas, il va se retrouver sur le chemin de si je savais. parce que je me suis dit il fallait lui parler directement et Dieu merci, j'ai eu l'occasion là, je lui ai dit ce que je dis à longueur de journée ici sur les réseaux sociaux. parce que ses collaborateurs n'allaient pas oser lui dire ce que j'allais lui dire. Donc moi, une manière pour dire à ces fanfaron que moi, je ne suis pas comme vous. Les jeunes opportunistes là, je vous fais cette révélation pour vous dire que si moi, en Soudamaro, j'étais comme vous là, ma position actuelle, le CNRD, ils ont peur de moi. Ils ont peur de Benito. Et tant d'autres, moi, je pouvais profiter. Je pouvais profiter demander tout ce que moi, je voulais à Mamadi Doumbouya. je ne suis pas passé par quelqu'un parce que je sais que beaucoup seront surpris. Voilà. Beaucoup seront surpris. comme Mme Amaro a pu parler cinq étoiles avec Mamadi. Moi, ce que je dis en public ici, c'est ce que je l'ai dit en privé. Maintenant, vous, les proches du CNRD, vous pouvez demander à Mamadi. j'ai été clair et Mamadi n'aura pas la paix du cœur tant que Seloudal est hors du pays. Tant que le président Alpha Conde n'est pas celui à dire. En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, vous avez tous vu en Côte d'Ivoire. Laurent Gbabo est rentré. Il parle aujourd'hui dans tous les médias comme il veut. Blé Goudé est rentré. Tous les artistes qui étaient opposés au pouvoir du président Alassane Draman, ils sont rentrés. Mais comme autour de Mamadi, il n'y a que des Nyangbo, des Aigri. Ne l'aidez pas. Ne le ramenez pas à la raison. Vous qui pensez que non, vous aimez Mamadi. Moi, je vais vous dire allez-y demander Mamadi de Mbouya. S'il a parlé avec moi vrai ou faux. Si j'ai parlé de moi, demandez Mamadi lui-même. Il va vous dire j'ai échangé avec Ansu Damaro. Voici les points ce que Ansu Damaro m'a dit. Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que j'ai dit je ne vais jamais enregistrer. Je ne vais jamais enregistrer. Voilà. ça a quel sens ? Parce que même nous avons des Flamandes qui disent que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit lorsqu'on est honnête on est sincère on ne se réproche de rien. Pourquoi enregistrer quelqu'un ? Si eux ils ont pu enregistrer ils n'ont qu'à m'enregistrer ils peuvent mettre moi ce que je dis ici c'est ce que je dis. je n'ai pas parlé de moi moi personnellement. Je vais avoir peur de dire quoi ? Parce que tout c'est pour le bien du pays. Organiser des élections et partir pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Libérer les détenus là. Voici ce que nous avons échangé. Je peux vous dire que Mamadi avait l'air très calme. très calme ça je vous le dis au téléphone il était compréhensible je ne sais pas maintenant quand il dit quelque chose peut-être il fait le contraire mais il avait vraiment la volonté il dit que oui il veut pardonner il veut tourner la page la situation actuelle. Je je fais cette révélation pour dire à ceux qui sont à côté de Mamadi vous qui êtes en train de l'induire en erreur vous qui êtes en train de kidnapper les gens les balas samoura les idiamines les amaras et autres le jour que Mamadi tombe vous allez tous tomber et c'est ça la vérité le jour que Mamadi va tomber vous allez tous tomber donc vous avez tous intérêt de bien faire le bateau vous allez couler avec Mamadi ça comprenez cela je sais que beaucoup beaucoup parmi vous vous serez surpris est-ce vrai Damoro a vraiment pas allez-y demandez Mamadi est-ce que c'est quelque chose de caché je vais vous dire mais c'est pas lui cela qui va changer la donne c'est vous tous et j'ai été clair j'ai été clair devant lui je dis je n'arrêterai pas mon combat tant que je ne vois pas de changement sur le terrain voilà ça je lui ai dit ça je n'arrêterai pas tant que les choses ne vont pas changer oh cousin tu vas je vais l'enregistrer ça va me donner quoi personne n'aura confiance à moi même si quelqu'un je parle avec quelqu'un ça a quel sens moi je lui ai parlé directement pour dire rien ne va nous faire changer ni l'argent ni les menaces c'est ce que c'est la raison qui m'a poussé à lui parler même si les proches de Mamadi demandent à Mamadi ils vont dire qui est Damarou donc c'est pourquoi je dis à toutes ces personnes d'ailleurs mes proches actuellement la femme de mon grand frère il y a des gens qui l'approchent oh non parlez à votre frère pourquoi il ne prend pas l'argent pourquoi la politique c'est l'intérêt personnel je vais dire à ces personnes aussi continuez à gueuler continuez à parler continuez à appeler mes parents moi je ne suis pas un gamin je ne suis pas un enfant je vous ai dit mes parents je vais toujours les écouter le bon comportement c'est leur droit de me dire de ne pas insulter mais concernant moi mon intérêt personnel personne ne fera ce choix ça je vous le dis c'est leur droit de dire il ne faut pas insulter pour l'image de ma famille mais tous ceux qui pensent que vous allez les appeler pour les dire ils sont tous en Europe presque pour leur dire ah non moi de prendre l'argent ne vous fatiguez même pas ne vous fatiguez même pas je ne suis pas un maudit mon oncle Damaro en prison que moi je vais prendre les propositions du CNR de manger les docteurs Kassori en prison Mamadi ne demande pas pardon au présent Faconde d'ailleurs ils doivent dégager c'est ça la vérité même si je cite tous ces points là Mamadi ne doit pas être le président de la Guinée que cela soit clair pour vous vous avez compris voilà donc ne vous fatiguez même pas pour dire ah non il faut lui dire ah il n'a qu'à prendre pour lui l'argent là ça va me donner quoi je vous ai dit moi j'ai beaucoup de proches dans le CNRD si j'ai besoin d'argent je vais les appeler j'ai des proches à travers le monde si j'en ai besoin je vais demander mais ceux qui pensent que non ils vont appeler mes parents pour influencer sur moi non le bon comportement ils vont influencer sur moi de ce côté mais dire qu'ils vont influencer sur moi pour prendre l'argent du CNRD là je vous dis vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer nous disons le retour à l'ordre constitutionnel donc laisser mes proches tranquilles laisser mes parents tranquilles si moi je devais prendre l'argent du CNRD depuis longtemps donc je vous dis que ça ne marchera pas si je voulais quelque chose l'occasion que j'ai eu à échanger avec Mamadi c'est à partir de là que j'allais d'abord mettre tout à terre pour dire voilà c'est ça c'est ça je vous dis je ne le ferai pas et c'est pourquoi je dis à tous ces gens là qui sont contre moi qui font tout je vous dis vous allez échouer sur tous les plans le jour que je vais être malhonnête c'est à dire venir m'asseoir devant le peuple ici mentir devant le peuple et faire le jeu du CNRD tous les féticheurs tous les sorts qu'ils ont lancés tous ces sorts là vont venir sur moi ça je vous le garantis mais tant que je suis droit dans ce que je fais c'est à dire ce que je dis devant le peuple de Guinée ils vont tout faire contre moi ils ne pourront rien ils vont tout faire ils ne pourront rien donc le CNRD et tous les démagogues qui sont en train de tenter ou passer par tous les moyens voilà rien ne marchera ça je vous le dis le retour à l'ordre constitutionnel et je vous dis quelque chose que Mamadi force de glisser la durée de la transition ça c'est mieux pour lui que d'organiser des élections où il va se maintenir c'est à dire les bandits n'ont qu'à nous mentir ah non y'a ça y'a ça y'a ça mais dire que ils vont organiser des élections ou mettre Mamadi là non voilà Mohamed Savané franchement ta question pour dire est-ce que je lui ai demandé le cas de Mofasori et autres ça je n'ai pas demandé ça honnêtement j'ai parlé du président Alpha Condé j'ai parlé des détenus et j'ai parlé des leaders politiques voilà ça dit tout le monde doit être autour de la table voici les points dont j'ai parlé vous connaissez déjà le sort des fourniqués vous connaissez déjà la situation des autres donc moi je ne l'ai pas caché nous tout ce qu'on veut c'est le retour à l'ordre constitutionnel Mamadi a pris un engagement devant le peuple de Guinée qui ne sera pas candidat ni lui ni aucun membre du CNRD il est venu enlever le président Alpha Condé c'est des Guinéens aussi qui ont voté pour le président Alpha Condé donc il a enlevé le président Alpha Condé lui aussi il doit partir il doit respecter son engagement il a dit le Faman n'a pas respecté son engagement c'est pas ce qu'il a dit lui aussi ne doit pas rester à la tête de ce pays voilà donc dit à Mamadi s'il veut salut Traoré il ne faut même pas il ne faut même pas répondre c'est Jean celui qui insulte moi je dis je n'ai pas affaire au black crow moi c'est à leur patron j'ai affaire voilà le respect que Mamadi a eu pour moi les 14 minutes je sais qu'avec la pression il va partir je sais qu'avec la pression il va partir voilà 14 minutes on a parlé dans le respect mais mais eux-mêmes ils savent qu'il n'y a personne dans le CNR qui peut influencer sur moi ou qui va me faire changer non ça je dis ça à tout le monde ici pour que ceux qui pensent en train d'appeler mes parents aujourd'hui non Damaro il doit prendre pour lui je vais prendre pour moi c'est mon argent je travaille dans le gouvernement je suis membre du gouvernement je suis opérateur économique vous les malhonnêtes vous qui dites ah non il faut prendre pour toi il faut manger c'est mon argent c'est mon argent les enseignants contractuels ne sont pas payés c'est mon argent les retraités ne sont pas payés c'est mon argent il y a des villages aujourd'hui qui n'ont pas de centre de santé c'est mon argent il y a des villes aujourd'hui qui n'ont pas de courant c'est mon argent c'est pour dire à toutes ces personnes il faut être croyant dans votre vie il faut être croyant il faut croire à Allah la ville la ville est éphémère ça je vous dis vous faites du bien c'est pour vous même demain vous allez récolter ça vous faites le mal aujourd'hui vous amassez des fortes des grosses sommes l'argent du contribuable guinéen vous pensez que ça va vous ça ne va pas vous profiter ici dans cette dunia et Alkiyama aussi ça ne va pas vous profiter vous aurez construit des grandes maisons vous allez laisser ces maisons là ici si on vous a nommé on vous a donné des postes de responsabilité où vous gérez des milliards c'est d'utiliser cet argent dans l'intérêt de tous les Guinéens si vous devez construire des écoles des routes des infrastructures qui devaient profiter au Guiné c'est ce que vous devriez faire au lieu d'aller construire des hôtels au moment que vous êtes mort vous êtes couché l'argent que vous avez volé mais rien n'y en a n'y en a pas fait n'a bangi kwe autant n'am perdere omou yamipti omou ekonti omou sandu santeti otansiga bangi nantir langwe bangi on a oua gabour kwe hake na oufari déjà vous avez volé l'argent du contribuable donc n'a fallu au bè l'éducation que nous nous avons reçu l'éducation que nous nous avons reçu j'ai pris Allah subana wa ta'ala Allah n'a ga mbwaya masara shaitan yon n'a ga somfate kwe vous savez mgwafala kobri mura fama abara wule fara mais ini ma nyoron kobri n'dena ima tungou ma voilà Allah n'a ga mbwaya masara parce que vous voyez quelqu'un aujourd'hui waitou mané et nous voyait au bè avec le nom de dieu demain encore vous voyez la même personne il faut yon n'a ga mbway il y a accusé telle personne comme ça quelques temps après encore la même personne qui vient vénérer la personne est-ce que a gha lima nan nan je prie Allah subhanahuata la ala nara fin di alunam ghi model ala naga cnr de wali nya yo ala haraba sa di an a ghan liati donc c'est pour dire encore à toutes ces personnes mal intentionnées ceux qui ne veulent pas le bien du pays ne pensez pas que nous nous allons changer être honnête là c'est une richesse pour nous mou fanga milliard nan naki mou fanga fiat nan naki mou goni c'est des milliards qu'on a comme ça c'est pas avoir l'argent drogue cobri du douni anara alkyama tu vas dire quoi dieu drogue kobri inam ghe radier kouna kanafi mre no drogue ton as gham gif na hake birine itama si vous pensez que prendre cet argent envoyez vos parents alamek omous ses rabanaki ou l'oe bilay talay forme simple nara karton vide nara i karton beli beli ton go yad doro c'est ça votre différence c'est ça la différence vous voulez l'argent du contribuable diner vous envoyez vos parents lamek i baray nga toro i baray y et toro nou ala omous ses rabanaki amadou rikamara moi il n'y a personne dans le cnrd sauf si moi je dis je ne vais pas parler vous voyez c'est les petites personnes qui pensent que ceux qui insultent les insultes qui pensent que nous nous sommes au même niveau que eux et moi je l'ai dit le jour que mamadie va faire du bien là je vais sortir devant tout le monde ici je vais le dire c'est pourquoi ces gens-là ils ont tout fait contre moi ou contre benito lorsque tu es droit ton ennemi ils vont venir ils vont tout faire ils vont qui tu protéger tu as protége prends le 5 courant et le courant et faire le flanc à fouille à nana flanc à foyer à la yaouna nénan et mal courant à tombeau maïbrera à couronne à sarrer qui m'a t'abri mabille à couronne nana becky menta mouna tombeira la le 5 courant on ne joue pas avec un mètre et n'a maso b vous avez vu c'est le seul courant qui est là donc à mouta on ne fait pas le semblant nana on prend le 5 courant moufa moudo rebe et mouillette et finit quoi quoi donc ne répéterie n'a la guiné ou cobri mounier fénaki sachez que vous devez de craindre des comptes demain l'état les biens de l'état ça appartient à tous les guinéens musulmans non musulmans 4 régions naturelles ça appartient à tout le monde mais n'envoyez pas vos mamans à la mer prendre des photos walloy c'est zéro tout ça c'est éphémère vous devez rendre compte demain walloy et là bas il n'y a pas de retour dans cette ville dans cette vie si vous voyez que on vous fait tous ces rappels on dit le rappel profite aux croyants vous demandez pardon au président alfa konde vous demandez pardon au selou et autres mais si c'est dans vos têtes là que non vous êtes fort walloy zéro nan naura zéro nan naura ça je vous le dis ça dit on va vous soutenir sur la vérité on va pas vous soutenir dans le mensonge ça dit vous faites le semblant ah on est là on veut faire ça pour le peuple entre vous les traîtres là bas au dehors vous n'avez absolument rien compris oloy c'est vous les gros perdants je vous ai parlé l'exemple de dadis vous savez les gens ont induit dadis comme ça sinon au départ dadis avait des bonnes volontiers ça dit anoua maraba fa fanira dadis est venu la lutte contre la drogue tout le monde a vu ce que dadis avait pour la lutte contre la drogue la position de dadis face à la france mais lorsque ses amis ont voulu l'induit en erreur dadis ou rien dadis doit rester le résultat tout le monde a vu 28 septembre et l'acte de tomba mais ce jour le cas alfa yaya qui pouvait pénétrer là bas pour aller chercher dadis qui il était dans un camp militaire il n'y avait pas de force spéciale il n'y avait aucune armée là bas qui pouvait aller déloger dadis mais dieu allah subhanahu wa ta'ala dadis lui même s'est élevé à les contoumba la fin tragique de dadis dadis qu'il qui en aurait tout le monde a vu donc ça c'est juste un rappel je suis pas contre dadis c'est pour vous dire que si allah subhanahu wa ta'ala dieu décide personne ne peut arrêter personne personne mais ça veut pas dire les mensonges des flancas fou ne veut pas finalement mengéa mengéa et c'est à dire à la nara ça n'a rien à voir avec ça voilà ça n'a rien à voir avec les imams ou les croyants qui induisent le peu pas en erreur pour dire voilà quelle personne dieu l'a imposé on doit l'accepter ou les nanaki nul pas dans le sain courant fais nous quelque chose arrive aux croyants on vous dit de ne pas de ne pas refaire les mêmes erreurs le même mal on te dit de te ressaisir laisse dieu va faire ton palable mais ça veut pas dire que mamadito me réfara le 5 septembre afin pouvoir tomo anamere sa fait gali anamere la loi fait à la nana falare à la nana falare au bec autant vous les fallait donc voyez et bah mana contexte cuit quand ça les arrange nanara vous voyez des imams et fruits beli beli et yara des imams gros vente parce que à rambara gare andé fourrira fedi million oufa narana al courana qui sait qui est dans le saint courant il ne le dit jamais aux responsables et attendez le bâtard là je vais non ne vous fatiguez pas je vais pas vu le nom le bâtard là je vais juste je viens de le bloquer nana benta mou comme tu fais sonode n'a falare au bec j'ai dit à tout le monde j'ai parlé avec mamadit ma combi ma mais je vais lui dire mais va mais ça dit tant que anana bandia n'a falamana be bandit mais ma combi matin sonode on a parlé naranou nambé mara falabe voilà mais tant que à moubana amouké non il fait pas ce que nous on veut moi d'amaro rien ne va marité c'est c'est yomou influence ma mais a ra artiste barré kalabante ka wa a ra mourelisa vous n'avez pas vu marame amambara sigibatera min est ce que benito a répondu est ce que d'amaro a répondu moutanana acteur on ne répond pas on ne répond pas si on ne répond pas y'a rien moutanana valera sarana somme mais mouma ya abina sambourri n'a rame ma donc c'est pourquoi je dis ma combi ma mais n'a critiqué mané et on a mounien n'a rame biri et rappelant matia velik je vais toujours dénoncer ça veut pas dire que j'ai parlé avec mamadit ko moi je vais arrêter ou je vais être comme le profiteur ou profiter parce que mouto voye nana n'a n'a n'am fala rabe parce que je sais que aucun de ses proches n'a n'am fala rabe aucun de ses proches n'osera dire ça c'est pourquoi je suis allé directement sans passer par quelqu'un voilà donc ne vous fatiguez même pas ne vous fatiguez même pas nous nous sommes loin de ses gens sans dignité oua kolon ko brinde ina tongo ali milliard d'or ibe dunia escalier nara aujourd'hui tu as 20 000 $ demain tu as 50 000 tu as 100 000 1 million me ko brinde ina kira nara ina tongo qui dit que toi je crois à motour et tu n'as rien compris qu'il cherche du buzz peut-être que c'est aujourd'hui que toi tu es tombé sur moi ma vidéo il suffit de taper moi ma vidéo un peu partout celui qui cherche buzz là ce n'est pas moi ou bien tu parles de l'artiste est singleton moi je suis déjà moi je parle pas des artistes je parle pas de la vie privée des gens moi nous nous parlons uniquement de politique car si c'est pour être connu là même ici aux états unis je vais à new york nos compatriotes là bas quand ils me voient on crie mon nom je vais dans les restaurants burkinabé je suis connu je vais dans les restaurants ivoirien je suis connu je vais à new york en week-end je me cache je vais dans les restaurants burkinabé même là bas je suis connu voilà je rentre net on dit mon nom on dit ah cinq étoiles donc c'est pour vous dire que celui qui va chercher buzz ici là ce n'est pas moi en sous d'amaro c'est à dire quelqu'un qui cherche buzz c'est lui qui va attaquer ou qui répond aux gens moi malgré ma page attaque et tout mais quand je finis les guinéens viennent voir non il parle de singleton j'ai compris voilà comme il n'a pas de singleton cherche du buzz voilà je vais vous laisser la famille merci motouré il a répondu voilà merci donc la famille on est ensemble voilà j'étais un peu fatigué aujourd'hui quand on travaille toute la nuit voilà il y a des moments il faut que vous compreniez si d'amaro vous ne me voyez pas en ligne ça n'a rien à voir c'est pourquoi je vous ai dit cette vérité là aujourd'hui pour que vous sachiez que moi ma lutte je suis sincère dedans parler avec Mamadi ça ne va pas changer ma position ok juste pour montrer aux autres que ce que eux ils cherchent nous déjà on a on a cette chance là mais on ne court pas nous on veut que Mamadi change pour l'intérêt de tous les guinéens je ne veux pas que Mamadi change pour moi si c'est ce que je voulais l'occasion que j'ai eu j'allais parler mais tant que Mamadi ne demande pas pardon au présent Alpha Condé Seloudal n'est pas en Guinée les Sidi à Touré les élections ne sont pas organisées et Mamadi dégage c'est à dire on le voit sur la voie c'est pas la durée de la transition qui comptait mais que nous nous voyons que oui comme l'a fait Sekouba Konaté le retour à l'ordre constitutionnel on voit que oui ils ont la volonté regardez au Gabon la nouvelle constitution eux ils ont fini pour eux déjà ils vont voter ça je crois le mois à venir le mois prochain ils vont partir au référendum pourtant ça ne fait même pas une année c'est à dire si les hommes veulent changer ce n'est pas compliqué au Gabon il y a eu le coup d'état tout récemment ils ont mis une nouvelle constitution parce que le gombo dynastie de Bongo c'est fini la transition là-bas deux ans la nouvelle constitution la nouvelle constitution chez eux ils ont fini de tout mettre ce que les dents sont en train de faire des tournées en train de bavarder au Gabon ils ne sont pas là à bavarder ils ont fini ils iront aux élections pour valider la nouvelle constitution les Gabonais ils vont dire nous sommes d'accord nous sommes partants c'est fini et ils vont parler des élections mais le CNR des prix qui sont venus à part les arrestations à part les nominations décrets le 19 novembre prochain merci le 19 novembre prochain les Gabonais eux ils n'ont pas de l'année prochaine ça dit je vous dis le CNR n'est même pas prêt et c'est pourquoi moi je ne peux pas m'associer avec ce groupe de bandits ça dit il n'y a pas de volonté ils n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée pour un la Guinée c'est une propriété privée à n'est-ce qu'il n'y a rien et Moura Kobritongo et Bangi Sara ils ont Amara aujourd'hui ses enfants où à l'étranger Bala Samoura ses enfants où sa femme à l'étranger Idiamine pareil Djiba tous les responsables du CNR ils ont leur famille à l'étranger est-ce que leurs enfants là où leurs femmes travaillent à l'étranger non c'est l'argent du contribuable guinéen donc le Gabon qui vient de juste faire on vient de faire le coup d'état donc si on dit le 16 novembre ou le 19 novembre qu'ils iront aux élections pour le référendum donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté chez nous en Guinée il n'y a pas de sanction sur la Guinée rien du tout il n'y a pas de volonté quand il s'agit d'acheter des armements les blindés là ils savent le faire l'argent qu'ils ont pris pour acheter les blindés si Mamadi avait la volonté de partir ils pouvaient organiser des élections avec cet argent vous connaissez le coût d'un blindé 300 à 400 000 dollars 300 à 400 000 dollars il y a combien de blindés que vous vous avez vu pour la janamérie pour la police pour les forces spéciales comptez le nombre de blindés vous allez voir que c'est des millions et des millions en dollars l'année passée ils ont pris combien avec les banques privées 500 millions la Côte d'Ivoire la population ivoirienne presque le double de la population guinéenne la Côte d'Ivoire n'a pas dépensé 300 millions de dollars pour les élections la Côte d'Ivoire elle n'a pas organisé c'est-à-dire elle n'a pas dépensé 300 millions pour les élections en Côte d'Ivoire il ne faut pas que ça nous fait mal ils sont en avance que nous mais si les gens sont mieux payés en Côte d'Ivoire qu'en Guinée mais en Côte d'Ivoire ils n'ont pas dépensé 300 millions de dollars si en Guinée on va dépenser 600 millions pour quelle élection 600 millions pour quelle élection il faut que le CNR respecte les gens si des gens n'ont pas la volonté de faire quelque chose c'est ce qu'ils vont dire à autre on a besoin de 600 millions parce qu'ils n'ont plus ça dans les caisses de l'État il faut nous embrouiller sinon les 500 millions qu'ils ont pris l'année passée avec les banques privées c'est tout ce qu'on les demande hein donc bonne soirée à tout le monde voilà restons concentrés et prions pour notre pays Alara Moumali Alara Djeba Moumouma Alara Fébiri Masara le retour à l'ordre constitutionnel l'insécurité qui est dans le pays aujourd'hui là il y a des gens qui sont dans le pays il y a des gens qui sont dans le pays les gens qui sont dans le pays ils sont dans le pays si vous voyez que nous nous sommes opposés ça que ça ne va pas si vous voyez que nous nous sommes opposés Moumali nous sommes dans le pays ça que ça ne va pas voilà si tout était normal l'élection est là et tout il y a des coups de tarabas et il y a des présents il y a des 3ème mandats s'il y avait la volonté vraiment pour Mamadi Doumbouya d'organiser des élections on ne serait pas là aujourd'hui mais il n'a pas la volonté d'organiser des élections il veut s'éterniser au pouvoir au service du colon de la France voilà vous avez même écouté lors de l'interview du représentant du Quai d'Orsay hier vous avez écouté qu'un ami de Macron aurait gagné un marché de 25 millions de dollars c'est-à-dire pour surveiller les rues de Conakry vous ne voyez pas que ça c'est un danger pour notre pays 25 millions 25 millions de dollars à un proche de Sarkozy que pour surveiller les rues de Conakry et pendant ce temps c'est l'insécurité totale en Guinée chaque jour on retrouve des morts dans les marchés chaque jour allez-y dans les sites en ligne les médias en ligne vous allez voir les agressions ça ne finit pas comme si la police la sécurité n'existait même pas dans ce pays et avec ça ils vont donner un contrat de 25 millions de dollars à un proche de Sarkozy ça dit des gens qui vont dire à Sarkozy vous voyez on donne un contrat à un proche de Sarkozy quelqu'un qui peut influencer sur Sarkozy et je dis Sarkozy plutôt de Macron plutôt je vais parler de Macron de Macron un proche de Macron on lui dit voilà on va te donner le contrat Macron voilà Mohamed Magas non c'est de Macron un proche de Macron comme ça si vous voyez que jusqu'à présent avec les violations des droits de l'homme tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui fermeture des médias le non-respect du calendrier du chronogramme de la transition la France ne dit absolument rien mais on donne un contrat de 25 millions genre on va surveiller les rues de Conakry pour vous 25 millions de dollars multiplié ça ça fait combien déjà 1 million ça fait près de 9 milliards 9 milliards multiplié par 25 ça vous donne combien 9 milliards multiplié pendant ce temps les enseignants contractuels 15 000 sans salaire 10 mois ils ne sont pas payés les boursiers guinéens mais tout simplement oui on donne un contrat à un proche de Macron oui voilà bon France soutenez nous voilà nanani nanana parce que comme on est en train de le pays est en train de reculer en arrière si vous voyez que la France jusqu'à présent Macron vis-à-vis de notre pays la Guinée ils ne prennent pas de position oui tant que leurs amis les amis de Macron gagnent des contrats en Guinée tout va bien c'est ça la démocratie il faut venir piller nos richesses nos ressources sinon le Burkina pourquoi on n'invite pas le Burkina on n'invite pas le Mali c'est-à-dire les pays de l'AIS ça aussi simple que ça une fois que leurs intérêts sont menacés on parle de démocratie une fois que les intérêts de la France sont menacés c'est fini on vient on parle de démocratie nanani nanana que les intérêts des on 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 on